Introduction et navigation Bienvenue dans le manuel vidéo du PA-3X. Korg est célèbre pour avoir créé les claviers arrangeurs les plus réussis et les plus respectés qui soient. Utilisé par des dizaines de milliers de professionnels de la musique à travers le monde, les arrangeurs Korg enchantent perpétuellement le public et les musiciens. Le PA-3X fait honneur à cette tradition en proposant une qualité sonore professionnelle incomparable ainsi que des fonctionnalités innovantes et intuitives dans un instrument conçu pour vous aider à jouer et à créer de la musique comme jamais auparavant. Dans cette vidéo d'une heure, nous allons découvrir les principales fonctionnalités de votre PA-3X. Il y a beaucoup à faire. Chaque exercice sera donc bref mais néanmoins suffisant pour vous aider à démarrer. Nous vous recommandons de commencer par visionner l'intégralité de cette vidéo en appuyant sur pause si nécessaire et de ne revenir qu'ensuite à des chapitres spécifiques. Pour plus d'informations, les manuels PDF figurant sur le disque accessoire fourni avec votre PA-3X vous aideront à approfondir davantage. Si possible, ayez un micro et un pied de micro à disposition pour réaliser les exercices proposés dans la section vocale de la vidéo. Munissez-vous également d'une clé USB contenant au moins deux fichiers standard MIDI, un fichier MIDI karaoké et un fichier MP3 pour la section Song Play. Si vous ne disposez pas de tout cela dès à présent, ne vous inquiétez pas. Si vous le souhaitez, vous pourrez toujours revenir ultérieurement à ces deux sections quand vous disposerez du matériel. Par ailleurs, il existe deux versions du PA-3X, le modèle à 61 touches et le modèle à 76 touches. Il y a aussi des versions localisées, telles que la PA-3X Musicant. Cette vidéo est valable pour tous les modèles PA-3X. Bien, avant de commencer, redémarrons le PA-3X afin d'en être au même point dès le départ. Accédez à la partie arrière gauche de l'appareil pour l'éteindre, puis rallumez-le. Vous remarquerez qu'il ne se met pas totalement en marche, mais que le bouton Standby sur la partie supérieure droite est maintenant allumé. Appuyez sur le bouton Standby pour finaliser la mise en marche. A l'avenir, vous pourrez conserver le bouton arrière sur marche et n'utilisez que le bouton Standby pour allumer et éteindre le PA-3X. De cette façon, la batterie interne restera chargée. En fait, une fois branchée et après avoir allumé le bouton arrière, il se peut que la touche Standby se mette à clignoter. Cela signifie que la batterie interne est faible et que vous devriez laisser le PA-3X branché avec le bouton arrière sur marche jusqu'à ce que le Standby cesse de clignoter, indiquant que la batterie est complètement chargée. Cela prend une minute ou deux pour effectuer le chargement de toutes les données telles que les styles, les sons, etc. Un peu comme lorsque vous démarrez un ordinateur. Profitons de ce chargement pour observer le panneau supérieur du PA-3X. Cet instrument étant principalement conçu pour la scène, nombre d'interrupteurs, de boutons et de curseurs sur le panneau supérieur sont affectés à des fonctions pour un accès immédiat. Pour le moment, tâchons de nous familiariser avec les principaux. Le joystick par exemple, utilisé pour contrôler différents paramètres des sons. Les switches 1, 2 et 3, également utilisés pour contrôler les sons ainsi que d'autres fonctions du PA-3X. Le curseur de balance, utilisé pour ajuster l'équilibre entre les sons que vous jouez sur le clavier, qu'on appelle les pistes en temps réel et les sons d'accompagnement. Pour l'instant, réglez-le en position médiane. Ces 9 curseurs peuvent être utilisés pour des choses différentes en appuyant sur le bouton slider mode. Par exemple, pour contrôler le volume de chaque son de l'accompagnement et des pistes en temps réel, ou pour ajuster les tirettes de l'orgue, ou bien comme deux groupes distincts de curseurs à fonction totalement assignable. A droite, vous trouverez les boutons de mode qui donnent accès aux 4 fonctions de base du PA-3X. La lecture des styles, la lecture des chansons, la création de chansons, et enfin la lecture et l'édition de sons spécifiques. Sous les curseurs se trouvent les 16 touches de sélection de style. Voici les 15 boutons d'éléments de style qui permettent de déclencher les intros, les variations, les transitions, etc. pour chaque style. Le bouton pour démarrer et arrêter les styles. Sangbook, une fonctionnalité spéciale permettant d'organiser les chansons et les styles pour vos performances. Voici les commandes de transport individuelles pour le double lecteur de musique, ainsi que le curseur permettant le fondu enchaîné d'une chanson à l'autre. Pour l'instant, positionnez-le à gauche. Ces boutons sont utilisés pour facilement sélectionner, activer ou désactiver les pistes en temps réel. Les boutons de sélection de performance pour accéder à vos réglages de pistes en temps réel préférés. Les boutons et les interrupteurs de mix setting permettant de régler votre micro ainsi que les effets et les harmonies du processeur vocal. Le bouton « Help » qui vous donne accès au système d'aide multilangue. La section « Value » avec ses boutons « Up » et « Down » ainsi que sa molette. Le bouton de menu qui affiche à l'écran les pages d'édition disponibles. Et le bouton « Exit » pour revenir à la page d'accueil. L'écran tactile en couleur, le cœur de l'interface du PA3X. Sous l'écran se trouvent les 4 boutons de Single Touch Setting, d'où l'abréviation STS, qui permettent d'accéder aux paramètres de pistes en temps réel enregistrés avec chaque style. Maintenant que la mise sous tension du PA3X est terminée, laissez-moi vous montrer comment régler la luminosité de l'écran. Maintenez la touche « Menu » enfoncée et tournez la molette jusqu'à ce que le réglage vous convienne. Ce réglage sera conservé jusqu'à ce que vous choisissiez de le modifier à nouveau. Également, pour les besoins de cette vidéo, la fonction Easy Mode doit être désactivée. Easy Mode propose une interface plus simple et plus facile en réduisant la quantité de paramètres affichés à l'écran. Cela s'avère parfois très pratique, mais pour cette vidéo, il faut qu'elle soit désactivée. Touchez le petit rectangle situé dans le coin supérieur droit de l'écran afin d'ouvrir ce qui ressemble au menu déroulant d'un ordinateur. Si Easy Mode est coché sur sa gauche, alors touchez Easy Mode pour le désactiver. S'il n'est pas coché, touchez à l'extérieur du menu déroulant. Voici ce à quoi votre écran devrait ressembler.